Les conditions météorologiques extrêmement instables vont persister. On ne voit pas l'huile jamais vue depuis que Météo France recense les orages. Si toutes les grappes sont comme ça, une année pourrie. Pas de récolte. C'est alerte maximum. C'est une maladie arrivée en 1880 des Etats-Unis. Dès qu'il pleut, c'est une maladie qui se propage très vite. Qui va arriver par le sud, on aura un conflit de masse et de l'investissement. Je suis tous les jours, ici dans le sud de la France, comme en Angleterre, c'est incroyable. On n'est même pas sûrs de réussir. On a sauvé la récolte avec une impression pareille. Le record national battu avec jusqu'à 45,9 degrés dans le cadre... Des mémoires d'hommes, c'est jamais arrivé. Tout a brûlé. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à réfléchir. On est un peu sous le choc. Pourquoi ils sont tous privés des fois ? Ils ont besoin d'eau en ce moment. Le système économique nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut produire plus. Donc on essaie de trouver les moyens de continuer à produire plus. Elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Alors qu'on est arrivé au bout d'une histoire. On a tellement encadré les choses au niveau produits phytosanitaires, au niveau engrais, au niveau tout, qu'en fait, on a perdu, dans notre vision des choses, la possibilité de perdre de la récolte par rapport au climat. On a le risque, c'est que demain, les grands cépages internationales ne soient pas français, mais ils seront peut-être italiens, allemands, ou pire chinois ou américains. C'est ça, l'enjeu pour moi, il est vraiment là. Il y a une telle pression sociétale sur les pesticides, aujourd'hui, on peut faire accepter d'autres cépages que ça. Ça, c'est une vraie chance. Quand on rentre dans un processus de transition écologique, et ça se voit avec tous les viticulteurs que je rencontre, moi y compris, c'est qu'on a les chocottes, quoi. On peut créer des agro-écosystèmes qui soient efficaces et quasi autonomes, avec un minimum d'intrants et un minimum de travail. Le modèle économique actuel, il vit sur des données qui sont truquées. La destruction des plantes, des insectes, qui est payée par l'ensemble de la société. C'est pas rentable. La nature ne ment pas. Si elle commence à se dérégler, c'est que c'est profond. Là, on n'a plus le temps de ne pas prendre de risques.